Pour avoir un beau jardin toute l'année, il faut certes l'entretenir, mais aussi anticiper. Les tulipes yacinthes et autres amaryllis doivent être plantées en octobre-novembre pour qu'elles fleurissent au printemps. Ces fleurs, appelées bulbes, ont la particularité d'avoir un organe souterrain formé d'un bourgeon permettant à la plante de former ses parties aériennes. La plantation se fait également en peau. On effectuera au préalable un bon drainage pour éviter que les racines soient dans une terre trop humide. Pour ce qui est de la terre, je vous déconseille d'utiliser du terreau seul parce qu'il ne retient pas assez l'eau. Donc là, on va faire un mélange moitié terre de jardin, moitié terreau. On affine bien la terre de manière à avoir un bon mélange et place à la plantation. La bonne profondeur de plantation, c'est deux fois la hauteur du bulbe. Celui-ci fait à peu près 4 cm, donc on va le mettre à 8 cm de profondeur. On les appuie légèrement pour que la partie racinaire ici soit bien en contact avec la terre. Voilà, espacée de 8 à 10 cm à peu près. Et à partir de là, on peut les recouvrir. Sachez que c'est en chouchoutant votre travail au jardin que vous aurez les meilleurs résultats. Et évidemment, ne pas oublier d'arroser éléments indispensables à la culture de vos bulbes. Donc un arrosage abondant est nécessaire après la plantation. Et après, tout au long de la saison, jusqu'au défleurissement de la plante, il faudra arroser régulièrement. Les bulbes sont bon marché, se trouvent facilement, même en grande surface. Et le choix proposé vous permettra de donner libre recours à votre imagination pour composer avec toutes ces couleurs votre écran de verdure.